Salut à tous! Alors dans cette vidéo, je vais vous faire un review de certains business et notamment le business des perruques. Vous voulez lancer le business des perruques et vous vous demandez, est-ce que c'est un business qui marche encore en 2023? Quels sont les retours de ceux-là qui ont lancé ce business? Est-ce que ça vaut la peine d'investir beaucoup d'argent dans ce business? Ou alors, comment faire pour réussir si jamais vous tenez effectivement à lancer ce business en 2023? Alors je vais vous faire un review en tenant compte du fait que moi-même j'ai investi dans ce business pendant plusieurs années. J'ai mangé ma part du marché, j'ai coaché des femmes qui ont investi dans ce business. J'ai vu des gens qui continuent à faire ce business jusqu'à ce présent et qui gagnent sauvagement de l'argent grâce à ce business. Mon objectif à travers cette vidéo, c'est d'aider toutes celles-là qui veulent se lancer, toutes celles-là qui veulent développer ce business et qui veulent réussir. La première des choses à savoir par rapport à ce business, c'est que c'est un business qui a ses consommateurs. Il y a des femmes qui adorent acheter les perruques, qui adorent acheter les mèches, qui adorent acheter ce genre d'accessoires et qui vont toujours dépenser de l'argent chaque mois pour acheter les perruques. Ça veut dire que, est-ce que c'est un business viable à long terme? Lui, c'est un business viable à long terme parce qu'il y a un marché. Pour ça, il y a des consommateurs qui consomment et qui ne se lassent pas de consommer. Deuxième des choses, est-ce que c'est facile de trouver les fournisseurs par rapport à ce projet, à ce business-là? Parce que quand vous voulez juger si un business est intéressant ou pas, vous devez vous poser la question de savoir, est-ce que c'est facile pour vous de vous fournir le produit plus tôt? Et cette question renvoie aux fournisseurs. Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, les fournisseurs des mèches, on les trouve un peu partout. D'accord? Tu les trouves en Chine, notamment. Tu les trouves en Inde, tu les trouves en Indonésie. Tu les trouves à plusieurs endroits et ils sont là pour te servir. Aujourd'hui, avec les plateformes chinoises comme Chen, Temu, AliExpress, AliBaba, la chose devient de plus en plus facile. Maintenant, parlons des clients. Est-ce qu'on trouve facilement les clients des mèches, des perruques, tout ça? Au niveau des clients, c'est là où la chose devient plus intéressante. Parce que la vérité, c'est que les clients, il y en a, mais les clients ont le choix de chez qui acheter. Ça, le truc. Les clients peuvent acheter chez plusieurs personnes. On est d'accord? Il y a plusieurs vendeurs. Il y a plusieurs fournisseurs. Il y a plusieurs boutiques qui se spécialisent sur les mèches ou alors qui proposent les mèches comme produit. Ça fait en sorte que le client a le choix. Cependant, comment est-ce que toi qui veux te lancer aujourd'hui, tu peux faire pour gagner ta part, pour avoir assez? Première des choses, tu dois faire le e-commerce et non le dropshipping. C'est quoi la différence entre le e-commerce et le dropshipping? Dans le e-commerce, tu as la marchandise, tu as le stock. Tu investis pour prendre ton stock. Dans le dropshipping, tu n'as pas la marchandise, tu n'as pas le stock. Tu mets les photos sur Internet. Lorsque les clients sont intéressés et qu'ils achètent chez toi, tu demandes à ton fournisseur de livrer au client. Sauf que ce n'est pas une méthode intéressante de nos jours. Le dropshipping pêche un peu au niveau du temps de livraison. La livraison est de 30 jours, des fois 20 jours. C'est assez long. Aujourd'hui, tu as des plateformes qui te livrent le lendemain. Qui te livrent deux jours après, trois jours après. Donc, écoute, le e-commerce est l'idéal. Deuxième des choses, si tu veux faire des ventes comme des petits bouts de pain, fais l'effort de ne pas vendre les produits, les perruques de plus de 100 dollars canadiens, par exemple, ou 100 dollars américains, ou 100 euros. On va aller sur 100, d'accord? Fais l'effort de ne pas vendre des perruques qui coûtent trop cher. Pourquoi? Parce que les perruques sont devenues comme les habits aujourd'hui. Aujourd'hui, les gens achètent les vêtements, les portent une fois, deux fois, et puis ne veulent plus les porter. C'est la même chose avec les perruques aujourd'hui. Les gens achètent les perruques, vont porter la perruque deux fois, trois fois, et puis ils ne veulent plus porter la perruque. Donc, ce qui fait qu'ils ne veulent plus mettre beaucoup d'argent dans les perruques, en fait. Donc, tu vas facilement voir une personne dépenser, sachant que dans deux mois, elle va racheter une autre perruque, en fait. Donc, tenant compte de ça, ne prends pas les perruques qui coûtent trop cher, ne te casse plus la tête, à se dire, je veux une perruque qui va faire deux ans, qui va faire dix ans. Ça, c'est l'ancienne saison. On faisait ça il y a cinq ans, on faisait ça il y a dix ans, on faisait ça il y a quinze ans. Aujourd'hui, on ne fait pas en plus comme ça. Aujourd'hui, on veut ce qui va nous aider pour une sortie. Tu fais une sortie et peut-être tu utilises encore pour rester dans le quartier. Et ensuite, tu changes la perruque. Donc, c'est ça le monde des perruques aujourd'hui. Troisième des choses, propose tes perruques avec des accessoires. Aujourd'hui, les femmes aiment beaucoup les lisses frontales. Ça veut dire quoi ? Les perruques qui sont collées, collables là. Donc, propose des accessoires pour coller les perruques. Propose des accessoires pour lisser la perruque. Propose des accessoires pour la femme comme les fossiles aussi qui vont avec ce genre de choses-là. Et tu vas voir. Propose aussi les accessoires pour, voilà, pour lisser les perruques. Comme je l'ai dit, il y a des produits appropriés. Tu vas voir comment ton business va monter. Autre chose, si tu veux vraiment te faire de l'argent, propose également l'entretien des perruques. Parce que, oui, c'est également une niche à ne pas négliger dans le marché des perruques. Tu as des gens qui veulent entretenir leurs perruques, qui veulent lisser leurs perruques, qui veulent laver leurs perruques. Tu peux également proposer ça et tu vas voir comment l'argent rentre dans ton compte bancaire. Donc, le business des perruques, c'est un business aussi pour ceux-là qui sont prêts à investir dans le marketing. Alors, oui, tu vas faire tout ce que je t'ai dit là, mais il faut que tu puisses convertir tes clientes, n'est-ce pas ? Donc, il faut investir dans le marketing, investir dans la publicité Facebook, investir dans la publicité TikTok, investir à travailler avec les influenceuses. Alors, pour celles-là qui veulent peut-être, qui se posent l'accent de savoir comment est-ce que je fais pour travailler les influenceuses, au niveau des perruques, c'est assez simple. Au niveau des perruques, qu'est-ce que les vendeuses font ? Elles contactent les influenceuses, elles leur proposent de leur donner des perruques chaque semaine, avec lesquelles elles vont se filmer, mettre sur leur réseau et puis elles aussi elles pourront l'utiliser. Sauf qu'à la fin de semaine, elles récupèrent leurs perruques, tout simplement. Pour moi, je crois que c'est un bon deal, c'est super intéressant. Il y a même des gens qui vont plus loin, qui font la pose de la perruque elle-même, voilà. L'influenceuse vient, on lui fait la pose de la perruque, on prend les photos, on prend les vidéos, on communique avec. Elle, elle va utiliser comme elle peut. Et ensuite, une semaine plus tard, elle revient avec la perruque et ça fait que c'est du gagnant-gagnant. Donc, voilà comment est-ce que les gens font pour pouvoir s'en sortir dans ce business-là. C'est tout, si tu veux lancer ton business et tu as besoin des fournisseurs, tu as besoin de savoir comment te positionner en e-commerce par rapport à ce business e-commerce, n'hésite pas à me contacter, je te donnerai plus de conseils que ça, je t'accompagnerai aussi. N'oublie pas également que tu as la formation e-commerce qui est ouverte pour toutes les personnes qui veulent se lancer en affaires, pour toutes les personnes qui veulent développer leurs produits à travers le digital. Merci encore d'avoir pris la peine d'écouter cette vidéo jusqu'à la fin. Vous pouvez vous abonner, c'est totalement gratuit et partager la vidéo autour de vous. Bye bye ! Vous aspirez à la grandeur. Votre rêve, c'est de bâtir des entreprises fortes et pérennes. Seulement, vous vous tuiez à la tâche sans résultat conséquent. Vous perdez beaucoup d'argent dans des investissements infructueux. Vous ne savez pas comment conquérir de nouveaux marchés afin de booster votre croissance et votre chiffre d'affaires ? Marthe Karin Jakou, code certifié en leadership et développement d'affaires, chef de plusieurs entreprises en Amérique du Nord et en Afrique, vous propose sa toute nouvelle formation, leadership influent et développement d'affaires. Vous souhaitez booster vos résultats et vos revenus ? Transformer une simple idée en multinational ? Avoir une équipe forte et performante ? Cette formation est faite pour vous. Elle a été conçue uniquement pour faire de vous des leaders et entrepreneurs à succès. Pour plus d'informations, cliquez sur le lien dans la description. Leadership et développement d'affaires. Accédez à la grandeur. La capitale est entferne.